bonjour à tous et à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui parler de la base de mana sous handicap rising et notamment l'onde modo on recommence par une petite astuce si vous rechercher les landes modo sur magic arena de taper cmc supérieur égal à 1 et de cocher le filtre de land pour retrouver donc ces landes modo ils ont sur le recto une carte normale en fait et de l'autre côté un tap land un land qui arrive en jeu engagé et ce type de cartes fait se poser des questions sur la base de mana c'est vraiment la question la plus récurrente que je vois c'est du coup combien je mets de land dans mon deck comment ça marche est ce que ça ça compte pour un demi land est ce qu'en fait on le prend pour un land complet est ce qu'en fait on l'ignore on joue juste le spell comment comment ça fonctionne en fait et je vais commencer l'explication par un exemple concret j'ai pris ma liste de ub control comme vous pouvez le voir je n'ai que 6,11,15,19,21 22 landes de base de landes dans mon deck control c'est évidemment absolument impossible de nos jours de ne jouer que 22 terrains dans un jeu qui se veut contrôlisant qui ne veut absolument pas louper de pose de landes pendant un certain moment mais à ces 22 landes on va rajouter quatre signes division et on va rajouter 2 à gramoling et là d'un coup on se retrouve avec 28 et 1 alors évidemment 28 et 1 là d'un coup on se retrouve de l'autre côté en matin c'est pas un petit peu trop 28 et 1 et le truc c'est que dans ce genre de déclats en construit vous allez vraiment vouloir toucher votre land drop à chaque fois donc ça c'est votre priorité numéro 1 pour ne pas de pas perdre parce que vous avez loupé un land drop et ensuite les spells qui sont sur ces cartes là sont tout à fait raisonnable pas surpuissant mais raisonnable c'est une division qui prend une des meilleures cartes modales qui a été édité sous zendika rising vous fait quand même un effet ce que j'appelle un effet d'impulse en fait un effet narset si vous préférez pour regarder six cartes ou révéler un instant ton actuel vous mettez dans votre main le tout en instantané ce qui est très très raisonnable si vous jouez un jeu qui a pas mal de contre magie pas mal d'interactions pendant le tour de l'adversaire vous pouvez très bien caché derrière une neutralize avoir c'est une division qui une carte qui aurait dû être un land mais en fait c'est pas un land c'est quelque chose qui permet de creuser pour trouver d'autres solutions donc dans un jeu comme ça j'aurais joué entre 26 et 27 land j'aime bien dire que j'aurais joué 26 land et demi donc on pourrait dire que ces six cartes là représente un petit peu plus de quatre terrains à mes yeux il ya pas mal de choses importantes que je viens de dire il ya à mes yeux c'est à dire que c'est mon appréciation de ces cartes là et à quel point je peux trier dans la manâme et je pense qu'on pourrait aller à plus loin par exemple si j'avais accès à plus de signes division et bien je commencerai à réfléchir à que tu es dans milan de bazar dit pas je ne sais pas à quel point faudrait que tu es et c'est là que ça devient compliqué parce que le on a le vice rapidement dire ok mais on peut en que tu es plein des land mais après ça arrive quand même engagé comme terrain donc il faut quand même avoir l'assurance de pouvoir interagir avec l'adversaire dans le cas de ce type des contrôles je peux pas me permettre au tour 2 autour 3 de dire land à toi sans interagir à ce qui se passe j'ai envie de lancer mes remorse j'ai envie de le lancer meurter ça j'ai envie de mettre en place mon tome donc vous comprenez bien que si je mets trop de land tapé ça va pas le faire là j'ai 6 11 et 15 j'ai 16 land qui arrive et tapé ce qui à mon avis déjà pas dire bas mais je ne pense pas que j'ai envie d'enlever plus de land qui arrive dégagé ce qui veut dire que si je rajoute une signe division a probablement me coûter soit un temple soit un trium ce qui n'est pas exactement le même coût qu'un land de base et un petit peu ça devient compliqué cette histoire ouais ouais non mais c'est pas facile c'est vraiment pas facile d'appréhender ça donc la notion de combien de terrain rendent le deck fonctionnel la notion de à quel point l'élan engagé coûte cher à mon plan de jeu et il ya également la notion de est ce que la carte que je mets vaut vraiment le coup je vais pas jouer dans ce déclat des malakia rebirth juste parce que je me dis que c'est une dfc parce que évidemment ça va pas bien marcher avec notre plan de jeu j'ai un petit peu plus loin le glace poule mimique qui est une excellente sim carte ne rentre pas du tout dans mon plan de jeu non plus j'ai pas le mettre dedans entrons encore un peu plus loin je n'apprécie pas du tout joary disruption je sais qu'il ya des gens qui sont très au dessus moi je n'ai pas du tout la carte et je ne vais pas rentrer des joueurs et description juste parce que je me dis que peut-être de temps en temps ça va faire des trucs il faut être un tout petit peu plus piqui sur les cartes qu'on met mais si une division et agramonique c'est un petit peu ce qu'on veut faire piocher les cartes et aller trouver des réponses détruire des permanents adverses parce qu'on veut faire en bleu en bleu noir contrôle quoi donc pour le cas d'un jeu contrôle à ces cartes modales vont vous assurer de pas avoir de manades est à loupé volant drop et donc de développer votre plan de jeu d'accord ça je dirais que c'est l'avantage numéro 1 de les jouer dans votre deck contrôle maintenant prenons l'autre côté du spectre avec de l'agro ça c'est un menu vert agro classique moment on a 21 landes un talent dans un deck comme ça c'est pas possible c'est plutôt un deck où j'en jouerai aller 23 24 23 23 si c'est vraiment confiant la plupart du temps sera 24 voire 25 moi je suis plutôt team 25 landes mais bon en gros dans tous les cas on n'en jouera pas 21 dans un deck pareil mais en plus de ces 21 landes nous avons deux fois la mythique et quatre fois le mammouth ce qui fait que si on compte le nombre de cartes qui peuvent arriver en jeu comme des terrains on en a 27 et là d'un coup on se dit mais attend mais 27 landes absurde c'est beaucoup trop en agro le truc c'est que là on a une carte qui est le mammouth et qui va bien montrer un petit peu la singularité de chaque carte et à quel point il faut rendre singulière chacune des dfc pour votre évaluation le mammouth est une carte qui est absolument fantastique quand on la curve d'accord alors que si on la curve t3 et qu'après on fait landes attaque pour ça c'est vraiment incroyable on a un truc qui attaque à 5 dès le tour 4 et c'est exactement ce qu'on veut faire maintenant le deuxième et troisième mammouth c'est pas exactement la même chose ça reste une carte qui est ok et qui est pas fantastique ce qui veut dire qu'en fait les quatre mammouths ils ont vraiment un double rôle dans ce déclat d'un côté tu as envie de jouer le casan du mammouth autour 3 la plupart des games n'ont qu'on joue quatre et de l'autre côté t'as pas spécialement envie d'en toucher trois dans ta game bah ça tombe bien parce que du coup tu aurais des terrains et si on va un petit peu plus loin quand on arrive tard dans la partie plutôt que de piocher votre lande et ben vous avez pioché quand même une 3-3 est mieux que juste un lande donc dans un des cas gros le cas du mammouth est super intéressant parce que non seulement il participe à votre plan de jeu en mettant une créature qui peut devenir 5,5 sous l'effet d'un landfall pour vous permettre de poser un great edge au tour 4 parce que c'est fait mammouth t3 landfall il devient 5,5 vous avez 4 mena vous avez un enderman pour le poser donc c'est clairement dans votre plan de jeu et en plus de ça il vous donne une pseudo sécurité en tout cas moins de chances de flou de en fin de partie parce qu'en fin de partie plutôt que chaleur vous avez pioché une 3-3 alors si on se dit que symbiosis c'est quasiment toujours un an parce qu'une mythique je pense que les landes mythiques il est considéré comme un land point il n'y a pas de ratio de land autre chose le mammouth lui on voit bien qu'en fait dans ce deck là la plupart du temps on a envie de le jouer en tant que créature puisque j'ai 19,21 j'ai 23 landes je me dis juste avant que dans un deck comme ça moi j'en jouerai 24 25 24 et demi quoi et le mammouth dans ce cas là en fait pour arriver aux 24 landes ennemis ou 24 landes quoi on va dire 24 landes et ben ce mammouth vaut 0,25 landes chacun en fait mais je pense que ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a pas de règle absolue à vous dire ça c'est sûr c'est un land ça c'est sûr c'est juste un 2000 ans non c'est un peu plus compliqué que ça et je pense que c'est lié à chacune des cartes et à leur utilisation dans votre deck et du coup vous allez me dire mais quid du limité ah oui parce qu'en limité c'est encore un tout petit peu différent en limité déjà notre attente de la puissance des cartes est plus basse d'accord ça veut dire que la plupart du temps ces cartes là sont très très jouable lors de parties et pouvoir les lancer sans avoir l'air ridicule face aux cartes adverses d'accord et d'un autre côté ça vous assure également de toucher vos landrop et d'éviter les non games alors dans le cas de ce deck de draps par exemple c'est un deck de draps avec lequel j'ai fait cette victoire j'ai rajouté la grameau ligne juste pour l'exemple je n'avais que une malachie rebirth malachie rebirth j'ai que 16 landes ça c'est un deck où de toute façon je pense que j'aurais joué cette landes d'accord parce qu'on a des t6 on a des tc etc et je me suis dit que vu que j'ai malachie rebirth et ben c'est pas très grave parce que mon early game est très très fourni et que si j'arrive au late game et ben j'y arriverai soit naturellement quoi le malachie rebirth qui va rester dans la main va me permettre d'avancer vers le tour 5 donc je me suis pas embêté je me suis dit malachie rebirth c'est un land parce que la plupart du temps de toute façon mes parties vont se décider un tout petit peu avant et ses tours 5 6 et 7 et pas si j'en ai vraiment besoin je poserai le malachie rebirth un tout petit peu avant etc etc maintenant si j'avais drafter une carte telle que à grameau ligne je pense que je ne le compte absolument pas comme un landes en fait si ça s'était rajouté je pense que j'aurais retiré une carte de mon deck plutôt qu'un landes parce que cette carte là qui est un effet de destruction de créatures pour moi et 0,1 landes d'accord je veux la plupart du temps je veux la jouer cette carte là cette carte là par contre que je si je la joue tant mieux si je la joue pas c'est plutôt côté 0,9 d'un landes en fait malachie rebirth dans ce paquet là donc je le redis je le répète chaque carte devrait avoir une estimation non seulement en elle même de ce qu'elle vaut et aussi de ce que vous faites dans votre deck en fait prenons d'autres exemples qui aurait pu rentrer dans ce déclin une carte comme stampede par exemple c'est une carte que j'estime absolument pas comme une carte jouable de prime abord il faudrait vraiment un plan de jeu où j'ai plein de t1 t2 et dans ce deck précis j'aurais considéré cette carte comme 0,9 landes quasiment à l'an en fait d'accord si je prends le cas de et biara takedown par contre eux on inflige deux fois plus de dégâts que le nombre de créatures qu'on a à une créature ou un plein zolker dans mon deck ça j'aurais considéré la carte kabira takedown comme très très jouable et très bonne mais en fait donc là dans mon estimation cette carte là elle est plus proche du 0,2 0,3 landes parce que j'aurais très souvent joué le côté kabira takedown prenons une carte comme the consumption que j'aime pas du tout d'ailleurs c'est une carte que je ne drape pas mais admettons que je drape cette carte là pour moi c'est un landes rien d'autre qu'un landes parce que les chances que je joue cette carte là ça sera les moments où en fait avec ça je peux tuer part dans la partie et je ne me vois pas conserver cette carte là si je suis pas en avantage sur le board si je suis pas dans une situation est très spécifique en fait donc c'est une carte que je qualifierais de situationnelle c'est à dire que la plupart du temps 90% du temps la jouer un landes et encore 90% du temps je pense que je suis entier donc cette carte là c'est de l'ordre du 0,95 landes pour moi et vous voyez cette estimation de cette note que je donne aux cartes je pense qu'il faut se poser deux trois minutes devant les cartes là grâce à la petite astuce mc super égal à 1 et se poser la question ok ça quels sont les chances que vraiment je le joue dans une partie et à ce moment là ajuster votre manabeille c'est à dire que si je rentrais deux cas de kabira takedown aurait probablement retiré un landes d'accord fait comme ça juste un landes en fait si j'avais voulu rentrer le stampede dans ce déclat j'aurais directement remplacer de landes en fait parce que cette carte là la plupart du temps sera un landes en barre oui la différence il ya déjà une différence entre stampede et takedown pour moi et ce petit exercice là vous pouvez le faire avec chacune des cartes en fait et ça dépend je le répète dépend aussi beaucoup de votre pack par exemple dans un jeu rogue cette carte là 90% du temps je voudrais jouer je la considère quasiment comme le agra molling que je vous ai présenté un petit peu avant cette carte là en rogues est vraiment très 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 forte donc pour moi ça remplace pas vraiment un landes juste une carte de plus qui va vous assurer de pas faire des manadeses pour le voir comme ça en fait les bonnes cartes modales vous pouvez les jouer telles qu'une carte normale et elle va vous donner cette assurance de ne pas manadeses donc petit exercice là comme ça pour vous montrer un petit peu comment comment j'aborde des cartes fast food fortification donc c'est une carte qui met un compteur plus en plus en sur une créature ciblée et qui peut arriver en landes tapées cette carte là n'est pas spécialement envie de la jouer souvent vous allez voir que vous allez à jouer un petit peu plus qu'on que ce que vous voyez parce que vous pourrez attraper une petite créature avec un man à vert des tapés et c'est pas forcément facile pour lui de jouer autour de ça c'est même quasiment impossible de jouer autour de un man à vert des tapés donc cette carte là la considérée comme aller 0,7 un lande faire que l'occasion va se présenter un petit peu plus souvent que ce qu'on pense de pouvoir attraper une créature peut-être que ça vaudra le coup pas voilà donc 0,7 lande pour moi prenons le tanguet fleur et hydron ça ça va dépendre de ma main de départ au final si j'ai une main qui a envie de rendre vers t4 t5 cette carte là quasiment tout le temps je vais la jouer t2 et d'ailleurs je dirais que si je l'emmène départ je vais vouloir le jouer en manador tout le temps de toute façon si je le trouve plus tard dans la partie ça sera très probablement un lande au pire des cas on aura une petite un chum blocker etc donc ça ça fait partie des cartes pour moi je la compte comme un lande quasiment puisque ben ça fait exactement ça quoi c'est du 1 pour 1 parce que tu as les deux effets en fait oui c'est un lande et ça produit du mana moi je la note 1 pour 1 cette carte là la guide recovery donc ça c'est une carte qu'on va vouloir jouer tard dans la partie puis ça renvoie une carte notre signature dans notre main et de l'autre côté donc ça fait le terrain et donc ça c'est une carte que j'ai envie de compter elle un terrain pour la simple et bonne raison que son utilisation elle est dans le late game et que en plus de ça dans le limité on a des choses qui nous permettent de renvoyer des terrains notre main donc pour moi ça c'est un terrain plus tard je pourrais peut-être utilisé donc c'est proche du 1 pour 1 dans le ratio je termine cette série d'exemples avec laquelle ni ambush pour trois c'est un fight en instantané ou un terrain cette carte a la plupart du temps je vais avoir envie de la jouer elle un fight un deck approprié qui a des corps approprié pour fight donc ça je vais pas le prendre pour du 1 pour 1 pour un terrain c'est plutôt du 0,5 pour 1 pour pour le land en fait oui et ça cette petite notion ce petit jeu comme ça je suis certain que chacun d'entre vous a une expérience différente et une notation différente et je dis pas avoir raison en plus et c'est ça qui rend le limité d'ailleurs de zannica un des meilleurs des dernières années voilà donc pour résumer je vous dirais de pas être trop formaté pour le nombre de landes à jouer et comment considérer juste prenez la question au cas par cas au deck par deck et posez vous les bonnes questions telles que à quel point ça rentre dans mon plan de jeu combien je vais en toucher dans les parties est ce que vraiment je vais le jouer dès que je la touche toutes ces questions là essayez de faire un petit peu de mental magic pour vous y retrouver parce que je ne pense pas qu'il y ait de règles dures à ce niveau là je pense que chaque cas est différent et j'arrête pas de le répéter donc je dirais juste de réfléchir un petit peu chacun de ces cas là et même de vous poser un tout petit peu devant magic arena avec cette astuce de filtre et ça pourra vous aider notamment limité pour construire votre deck pour le construire ça demande un petit peu d'expérience mais c'est le même principe sur ce c'est nip j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous a bien cassé la tête j'espère que ça a pu vous aider et vous apporter une vision un petit peu différente sur ces cartes modales différentes au moins que j'apporte un petit peu de lumière à ça vous pouvez me retrouver tous les jours quasiment sur mon stream twitch.tv slash nip à vous abonner à cliquer sur la cloche et à laisser en commentaire ce que vous pensez de ces cartes modales est ce que vous trouvez que c'est un bon ajout combien contient combien et la place que vous donnez à cette mécanique de magic l'assemblée dans les dernières années ce que c'est la meilleure la deuxième meilleure la troisième meilleure dites moi quelle mécanique récente a été meilleure que ces landmodo parce que pour moi c'est la meilleure mécanique des dernières années 1 2 1 1 2 2 2 3 2 4 4 5 4 5 5 6 6 7 7 8 8 Sous-titrage FR ?